Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Ce sommaire, l'Algérie appelle les pays arabes à parler d'une seule voix concernant la Palestine et son droit à établir un état indépendant. Le président de la République l'a souligné dans le message luant son nom au sommet de la Ligue arabe à Bahreïn. Au niveau de la CIJ, l'entité sioniste répondra demain aux questions des magistrats et aux réquisitoires accablants de l'Afrique du Sud. Les nouvelles mesures provisoires risquent néanmoins de ne pas aboutir, selon Maître Thierry Boumediene, proche du dossier. Vous pourrez l'écouter dans ce journal. Chez nous, le ministre de l'Industrie dévoile les perspectives d'évolution du secteur. Il devrait représenter 10% du PIB à l'horizon 2027 à Lihoun, intervenait hier sur nos ondes. Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de la tension artérielle. Près d'un quart des Algériens en souffrent, selon les dernières statistiques. Et puis en sport, l'événement, c'est évidemment ce derby de la capitale Mouloudia d'Alger contre Usma ce soir au stade du Saint-Juillet. Il y a également cette sixième étape du Tour d'Algérie et cycliste. On retrouvera en direct notre envoyée spéciale, Rostom Yahya Chlif. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Retour pour commencer sur le sommet de la Ligue arabe, le 33e qui s'est déroulé hier à Bahreïn. Il s'est achevé sur une déclaration finale appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le document condamne en outre vigoureusement les entraves imposées par l'antité sioniste aux efforts pour sa concrétisation. Dans une allocution lue par le chef de la diplomatie algérienne, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a souligné que la cause palestinienne a plus que jamais besoin d'une nation arabe unie et forte. Notre cause centrale a besoin plus que jamais d'une nation arabe unie et forte. Une nation qui se place au premier rang des défenseurs de la question palestinienne et qui soit parmi les premiers qui plaident pour défendre la cause palestinienne et qui appelle à la création d'un État palestinien libre et souverain comme solution légitime et définitive. Et dans cette optique, l'Algérie a travaillé depuis son adhésion au Conseil de sécurité en toute honnêteté, fidélité et sincérité afin de permettre à la question palestinienne de retrouver la place qui lui revient. Concernant le Soudan, la Libye et le Yémen, le président de la République a souligné cette fois-ci que la situation que vivent ces trois pays appelle elle aussi un rôle arabe majeur pour contrer les menaces qui les guettent. La situation au Soudan frère, en Libye et au Yémen frère et dans tout le reste des régions du monde arabe défavorisées et qui souffrent de l'insécurité et de l'instabilité a également besoin d'une action arabe de premier plan d'un rôle qui permettra de mettre fin au conflit entre les peuples frères et pour contrer les menaces et les dangers qui les entourent causés par les ingérences étrangères qui s'accentuent. En Palestine occupée sur le terrain, l'antité sioniste a encore intensifié ses raids ce vendredi matin sur Al-Affa où on estime que 700 000 personnes ont fui cette fois-ci du sud vers le nord. L'antité sioniste qui devra répondre demain aux questions des magistrats de la CIJ, la Cour internationale de justice et aux réquisitoires accablants de l'Afrique du Sud. Les nouvelles mesures provisoires demandées justement par l'Afrique du Sud risquent cependant de ne pas aboutir. Selon maître Thierry Boumedienne, proche du dossier, elle est contactée par Kalima Hasnaoui. La Cour internationale de justice a déliminé le respect de ses décisions qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que la balle n'est plus dans son camp. On peut la saisir tant qu'on veut, symboliquement c'est important. En termes juridiques c'est très important, puisque en tant qu'avocat je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important, bien entendu que c'est important. Mais dans les faits, de manière factuelle, s'il n'y a pas de volonté politique, rien ne peut se faire, rien ne peut être respecté. Le Conseil de sécurité c'est le bras armé de la Cour internationale de justice. C'est lui seul qui peut se respecter, qui peut sanctionner. Alors si lui, le Conseil de sécurité, est paralysé par le droit de veto des États-Unis, il pourrait faire 50 décisions de la Cour internationale de justice, malheureusement ne devra rien. Dans l'actualité nationale, vous avez probablement suivi hier le passage du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique sur nos ondes. Ali Haoun a fait le point concernant les réalisations et les perspectives d'évolution de son secteur, l'industrie qui devrait représenter 10% du PIB à l'horizon 2027. L'industrie qui était à la traîne il n'y a même pas 3 ans ou 4 ans, qui ne représentait même pas 1% du PIB, aujourd'hui elle est de 4,1 et nous escomptons 2027 aller vers 10. Vous savez, c'est un effort très important, pour peu que tout le monde se mobilise, pour prendre en charge justement, chacun à son niveau. Chacun en fonction de sa responsabilité, le devoir qu'il doit produire dans son domaine. Le ministre de l'Industrie qui a évoqué ensuite les leviers activés par l'État pour la relance des groupes publics en crise. La nécessité aujourd'hui s'impose à une réorganisation de ce secteur marchand. On ne peut pas rester sous cette organisation et les résultats qui sont là, c'est la faillite dans certains secteurs. La réorganisation va se faire avant la fin de l'année. On mettra en place une autre organisation pour permettre justement à ces groupes de revivre, d'être bien maîtrisés, de répondre à une demande du marché. Le gros problème dans ce groupe, c'est un problème de management. Je ne dis pas que les managers actuellement qui sont au niveau de ces groupes ne sont pas capables de gérer. Il faut leur donner les moyens. Maintenant, on est en train d'en mettre l'énième, Tizi Bouzou, bientôt l'ENI qui va renaître de ses cendres. Moyens financiers et moyens organisationnels surtout. Enfin, Ali Haoun s'est adressé aux grands investisseurs dont les projets sont bloqués depuis plusieurs années. Un message important. Ils vont être contents. Il y avait un décret qui bloquait les investisseurs avant 2019. Aujourd'hui, le décret est publié. Je leur annonce la nouvelle. La trentaine d'opérateurs qui étaient bloqués vont être débloqués. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Haoun, était hier l'invité de l'émission 60 minutes économies, présentée sur nos ondes par Hakima Kamel. En termes d'investissements étrangers, européens plus précisément, le secteur des hydrocarbures reste le plus convoité. L'Algérie et l'Union européenne, dont les échanges commerciaux s'élèvent à 40 milliards d'euros, voudraient les voir s'étendre à d'autres marchés. C'est ce qui ressort de la conférence organisée hier par la délégation de l'UE en Algérie et l'Agence algérienne de promotion des investissements. Nelly Menzili. Sur les 123 projets impliquant des entreprises étrangères en Algérie, seuls 12 sont avec des partenaires de l'Union européenne. Un bilan qui reste loin des attentes. Pour attirer ces investisseurs, l'Algérie opte pour une approche plus offensive. Des visites sont effectuées dans des pays de l'UE pour convaincre les entreprises de venir investir dans le pays. Omar Akech, directeur général de l'AAPI. Dans une approche proactive au pays de l'Union européenne, chercher des entreprises, faire de la prospection pour pouvoir les ramener en Algérie, dans des secteurs qu'on juge stratégiques. La première mission, c'était à Bruxelles, au Portugal. Et nous allons aussi effectuer d'autres missions en Italie. Des travaux de promotion de l'investissement qui effectue l'API un peu partout dans le monde. Nous commençons à avoir du feedback, du retour. Nous avons déjà eu des intentions sérieuses. L'amélioration du climat des affaires, les incitations octroyées aux entreprises et investisseurs étrangers, en plus des avantages comparatifs que présente l'Algérie, devraient permettre d'attirer plus d'investisseurs européens dans le pays, affirme Thomas Ecker, ambassadeur de l'Union européenne à Alger. L'Algérie reste un pays très intéressant qui attire un gros potentiel pour les investissements. C'est un grand marché, c'est géographiquement proche à l'Europe. Il y a plein de facteurs comme les formations des jeunes qui rendent l'Algérie extrêmement attractif. En plus de toutes les réformes, de tous les avantages, l'Algérie peut tirer profit de sa position géographique, très d'union entre l'Europe et l'Afrique, pour attirer davantage d'investisseurs étrangers. Au volet politique, le président du mouvement Albina a tenu ce matin un meeting populaire au siège du parti Acheraga. Le parti se donne encore une semaine avant de se prononcer concernant les élections présidentielles anticipées. Abd al-Qadr Bengrina est au micro d'Osmail Mimouni. Le parti Acheraga est au micro d'Osmail Mimouni pour un nouveau meeting populaire. Place à présent au reportage de cette édition. Il est dédié à l'université algérienne et la formation des futurs entrepreneurs. Ils sont des milliers chaque année à rejoindre des établissements de renom, tels que l'ESI, l'école supérieure d'informatique, ou encore la prestigieuse université de Bebzouar. À peine leur cursus entamé, ils songent déjà à lancer leur propre projet. Soraya Roslaine. Passionné par l'informatique depuis sa tendre enfance, Jamil, nouveau bachelier, vient de rejoindre l'école supérieure d'informatique LESI à Wet'smar. Il ambitionne un jour de créer sa propre entreprise. Je sais que ça va m'ouvrir beaucoup de portes, ça va m'offrir beaucoup d'opportunités. Je suis pour l'innovation. Je sais que c'est grâce à l'innovation que Bladna Hatla, c'est créant des entreprises, en créant de la valeur. Il ne faut pas qu'on dépende entièrement des pays étrangers, des choses, par exemple le label start-up, le label projet innovant. Autre profil, celui de cette jeune étudiante qui a rejoint le club éthique, un club scientifique, qui a pour mission de promouvoir l'enseignement des étudiants à travers la formation. L'étudiant, il entreprend, il construit son propre projet. Je trouve que c'est super. La formation est une priorité pour accompagner les étudiants à monter leurs propres projets. Selon Abdelkrim Shibieb, docteur et professeur à l'école supérieure en informatique à Watsma. Nous avons aussi des collaborations avec l'UNSF et avec certains organismes pour faire l'incubation de certains projets, les idées des étudiants. Puis nous avons instauré aussi la FIU, qui est une formation d'ingénieurs entrepreneurs, qui aide tous les étudiants porteurs d'idées à étudier le marché, à transformer leurs idées vers un projet concret. Dans le cadre de la coopération, par exemple, avec l'UNSF, il y a une centaine de projets qui ont vraiment été menés jusqu'au bout avec les étudiants. Environ 234 projets réalisables en start-up ont été recensés en 2023 dans différents domaines d'innovation. Des projets innovants qui peuvent être réalisables en start-up apportant un grand soutien à l'économie nationale. Toujours à propos de l'université algérienne, celle de Sidi Bel Abbas, Djilali Liabes, c'est la première au niveau national selon le classement Times Higher Education. Inès Mohamed est notre correspondante sur place. Un classement mérité qui signifie les efforts consentis par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la qualité des travaux des professeurs chercheurs de l'université. Le recteur Bouziyani Marahi. C'est un résultat qui honore le secteur de l'enseignement supérieur et l'Algérie tout entière. Le classement de notre université est bien mérité car c'est un indicateur qui signifie beaucoup de choses pour nous. Les travaux de recherche menés par nos chercheurs, par nos doctorants, sont de qualité, sont visibles au niveau mondial et sont de très bonne qualité. On ne s'intéresse pas aux chiffres mais beaucoup plus aux qualités des travaux menés. On remercie tous les enseignants chercheurs, tous les doctorants qui ont participé, tous les étudiants qui ont participé à ce classement-là à travers leurs travaux de recherche. L'UDL est parmi les rares universités en Algérie qui apparaissent parmi les meilleures universités dans le monde. Dans certaines spécialités telles que le génie civil, sciences des matériaux et génie mécanique. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. On continue avec l'actualité dans nos régions. Les agents de la Sonnel Gaz continuent eux d'installer les détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers. Ils se rendent jusque dans les villages les plus reculés pour mettre en place ces dispositifs. L'exemple à Tizi Wouzou avec notre correspondant Mohamed Haouchin. La direction régionale de la Sonnel Gaz a lancé depuis un peu plus d'une année une vaste opération d'installation d'appareils de détection de monoxyde de carbone dans les villes comme dans les villages. Comme nous le confirme le directeur la Sonnel Gaz à Tizi Wouzou Mohamed Haothmané. A ce jour, au niveau de la Wilaya, nous avons installé 181 000 détecteurs au profit de plus de 90 000 abonnés à raison de deux détecteurs par abonné. Nous avons procédé à ces installations par les moyens propres de l'entreprise et en faisant intervenir des entreprises privées au nombre de 120 entreprises. Et l'opération continue à ce jour. Pour l'installation des détecteurs, elle est accompagnée d'une vérification de l'installation intérieure du citoyen. Donc nous souhaitons que les citoyens de la Wilaya adhèrent avec notre démarche pour l'installation de ces détecteurs. Puisque nous rencontrons parfois des refus d'installation. C'est une opération nécessaire. Donc les pouvoirs publics ont décidé de cette opération et nous, nous la mettons en exécution. Tizi Wouzou Mohamed Haouchin pour Algéchen 3. Les services de la Wilaya de Mostaganem ont décidé de la fermeture des forêts à risque durant cet été pour lutter contre les incendies et la prévention contre ce phénomène. Les sites désignés sur la base d'un arrêté de Wilaya relèvent de 15 communes dont 7 sont à vocation touristique. Notamment Stidia, Ain Nwissi, Sidil Khadar, Sidil Ali et Ben Abdelmalek à Ramdan. Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de la tension artérielle. Près d'un quart des Algériens en souffrent selon les dernières statistiques. Selon le professeur Mohamed Tahmi, contacté par Solaya Roslan. La prévalence dans le monde est de l'ordre d'autour de 35%. En Algérie, on est presque dans les mêmes prévalences que dans tous les autres pays du monde. Et cette prévalence va en augmentant avec l'âge. C'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes, mais parce qu'on a changé nos modes de vie, etc. Plus on avance avec l'âge et plus les chiffres de tension artérielle augmentent. Et ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait diminuer les chiffres de pression artérielle, on protège les vœux sœurs et donc on protège le cœur, on protège le rein. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à faire un bilan, à consulter, changer notre mode de vie qui devient de plus en plus sédentaire. Et donc ce mode de vie sédentaire est à l'origine de l'augmentation des chiffres tensionnels. À l'étranger, l'appel à l'aide humanitaire de l'ONU pour secourir le Soudan est catastrophiquement sous-financé, dénonce l'ONU à hauteur seulement de 12%. C'est ce que dévoile l'organisation quand le pays a besoin de près de 2,7 milliards de dollars. Au Soudan, on estime que 15 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente. Le célèbre quotidien britannique The Guardian a consacré tout un article au porte-voix de la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination. C'était lors du festival international du film du Sahara Occidental. L'article explique comment le cinéma est devenu un emblème de la société sahraoui et même son arme dans cette lutte. Dans cet article, The Guardian accorde un intérêt particulier à une tente pas comme les autres, dressée sur le site pour mettre en valeur la résistance des femmes militantes sahraouis dans les territoires occupés par le Maroc. Selon le journal, les visiteurs sont invités à plonger dans les histoires des femmes derrière chaque melhfa grâce à des codes QR, une tente symbole d'identité, d'espoir, de résistance pour le peuple sahraoui et les histoires d'horreur qu'il vit, selon le concepteur de la tente cité dans le journal. Le quotidien anglais a saisi l'occasion pour faire connaître l'histoire du peuple sahraoui, son combat pour l'indépendance et ses souffrances dans les territoires occupés. Ils estiment que le festival Fissahara a marqué un tournant dans les camps de réfugiés, non seulement en tant que porte-voix de la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, mais aussi en changeant le regard porté par les étrangers sur ce peuple et sur son combat. On passe au sport tout de suite avec Ardouane Bendali. Ardouane, bonjour. Bonjour Sirene. Alors, le cyclisme et ce tour d'Algérie qui se poursuit avec le déroulement ce vendredi de la sixième étape. Oui, une sixième étape entre Bouhira et Sétif. Et on va retrouver Rostom Yahya Sherif, notre envoyé spécial dans ce tour d'Algérie, qui est cette étape qui est en principe pas très loin de l'arrivée. Rostom Yahya Sherif, bonjour. Bonjour Ardouane, bonjour Sirene. Eh bien, à l'instant même, nous venons de dépasser la ville de Mansoura et nous venons d'entamer le second col de cette étape. Je rappelle la plus longue étape de ce tour d'Algérie, 186 kilomètres entre Bouhira et Sétif, le col de Mansoura qui s'attache sur une distance de 7 kilomètres. Pour le moment, un peloton groupé, pas avec le maillot jaune, Ayoub Sehiri de la formation du Nadir Yali et Dili Brahim. Pas d'échapper, il y a eu des tentatives d'échapper par les Rwandais et les Érythréiens, mais très vite rattrapés par le peloton de tête. Il reste encore près de 90 kilomètres avant la ligne d'arrivée. L'étape s'avance encore très longue, d'un petit défi. Merci Rostom Yahya Sherif. Le football avec cette 26e journée de Ligue 1, marquée par un grand derby de la capitale. Oui, un grand derby de la capitale et également une grosse affiche à Constantine entre le CS, Constantine et le Ciebeb de Belouisdède. Mais évidemment, tous les regards seront braqués ce soir au stade du Saint-Juillé vers ce derby, le 97e du nom entre le Mondial d'Alger et l'USM-Alger avec un enjeu. Le Mondial d'Alger qui vise le titre, qui a 12 points d'avance pour le moment en tête du classement. Et l'USM-Alger qui également a de grandes chances de monter sur le podium puisque l'USM-Alger compte trois matchs en retard. C'est dire que l'enjeu sera très grand aujourd'hui et on espère un grand match avec du spectacle et un stade qui sera certainement archi-comble. Également à Constantine, le CS Constantine qui accueille le Ciebeb de Belouisdède avec justement également un enjeu pour une place pour la Ligue des champions africaines. Et les deux équipes jouent à chance égale dans ce match. Les autres rencontres concerneront surtout également ce duel à distance pour la survie en Ligue 1 c'est-à-dire entre le Moudiadoran et l'étoile de Ben Aknoun. Le Moudiadoran qui accueille l'entente de Sétif alors que l'étoile de Ben Aknoun, elle, reçoit l'US Biskra. Les autres rencontres, Aïssouchelef, USM-Ranchla, JS Saura, Paradou Athletic Club. Également il y aura US Souf, NC Magra et M. Elbeyed, JS Kabili. Toutes ces rencontres débuteront à 17h à l'exception de Moudiadoran d'Alger, USM-Alger qui débutera à 18h. Et bien sûr ces rencontres, vous pourrez les suivre sur la chaîne 3 en direct. Merci Edouane Bendali. On va terminer nous concernant en musique avec la 13e édition du Festival Culturel International de la Musique Symphonique qui a débuté hier. La Chine et la Palestine sont à l'honneur de cette édition. Fata Boumadi. Il y a eu le passage sur scène de l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la direction du maestro Lodfis Aïdi, la chorale polyphonique d'Alger et l'orchestre symphonique de Chine ayant offert au public une belle fusion et ont également accompagné la chanteuse Asma Allah qui a rendu un vibrant hommage à la Palestine puis en deuxième partie, le chanteur Abbas Eliri. Cette fusion est une belle expérience, nous dit le chanteur. Une très très belle expérience, cette fois-ci avec notre maestro Lodfis Aïdi. Une fusion entre l'harmonie de l'ère andalou et spécialement l'école du Melouf avec les belles mélodies de la musique symphonique et ça, ça a donné une belle harmonie. Zohé Mazari, chef de corps de la chorale polyphonique d'Alger. Donc c'était les dons polovtiennes de l'opéra Prince Igor, donc d'Alexander Borodin, Carmina Burana, donc de Karl Orff dans son adaptation algérienne par Rabih Kadem. Aussi, donc, on a eu le plaisir d'accompagner une série de chants Melouf justement avec l'artiste Abbas Eliri. Zahou Ping-Sheng, conseiller auprès de l'ambassade de Chine. La sixième fois que nous avons envoyé des orchestres chinois pour participer, ça montre déjà beaucoup de choses. Les échanges culturels entre nos deux pays sont très riches et datent depuis longtemps. Ce soir, vous avez rendez-vous avec l'orchestre chinois et l'orchestre allemand à partir de 19h à l'Opéra d'Alger Boualem de Salih. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou, merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés, Samir Hamoudi était à la technique, Houssine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada